René Vivien Radio, quatrième séquence, donc on en était à Lévis-Durmer, voilà Ses yeux sont comme de larges fleurs qui s'ouvrent pour se donner aux caresses du vent Comme pour un baiser s'ouvrent les lèvres, ils s'agrandissent pour mieux se donner Ils appellent avec angoisse, celle qui voudra accepter toute cette richesse Un cœur tout empli de beauté, de rêve, de passion Mais ses yeux reflètent surtout ses images intérieures Ses yeux où se lit tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui ne peut pas se dire Car il n'est pas de mot pour dire l'amour Et elle était tout amour, et elle était purifiée par l'amour aux ailes trop grandes Que ne connaîtront jamais que quelques élus C'est elle, c'est son beau visage visible C'est aussi toute sa vie profonde, sa poésie immense qui plane si haut Parce que ses ailes sont trop grandes et qu'il lui faut l'infini Elle a le visage grave des vierges des vitraux Le visage grave et triste de tous ceux qui doivent mourir jeunes Et ce portrait est toute la lumière de cette tombe Une lampe antique dont le cuivre est tout poussiéreux Tombe du plafond mais nulle flamme ne l'habite Un tapis violet qui se fane doucement couvre le sol C'est une chasuble ancienne sur laquelle est posée une autre lampe morte aussi Et sur le banc de bois noir au pied du vieil hôtel Un livre à couverture grise qu'elle aimait Voilà donc tout ce qui nous reste d'elle Mais je la sens vivante en son passé Et c'est ce passé d'hier qui ajoutera sa révélation à celle de cette tombe Évocation Avenue Dubois au 23 J'apprends aujourd'hui que René Vivien occupa le rez-de-chaussée Qui est séparé de l'avenue par un petit jardin C'est là qu'elle est morte Évoquons le passé Et avec une religieuse émotion Pénétrons dans le temple de la poétesse A peine la porte s'est-elle refermée Qu'une lourde draperie retombe Semblant mettre une séparation sourde entre vous et le monde On respire une atmosphère de chapelle On est enveloppé de silence Et la vie semble absente C'est un sanctuaire de poésie, de mystère et de songe Le jour meurt René Vivien est là, dans l'ombre, au milieu des Bouddhas amis Entourés de bibelots bizarres Rapportés de ses voyages à travers le monde Cette ambiance choquerait les gens sages Ceux qui ne font que ce qui se fait Qui ne portent que ce qui se porte René Vivien, elle, sacrifie toutes les conventions Et tous les snobismes à ce qu'elle aime La lumière électrique la blesse Elle s'éclaire avec des cierges Leur douce flamme dorée qui danse et qui s'incline Plaît davantage à son rêve Que la lumière aveuglante d'une ampoule Ce qu'elle aime, ce n'est pas la vision éclatante des choses Mais leur contour à peine indiqué dans la pénombre Les objets semblent s'animer, changer d'aspect Parfois ils sont agrandis, prolongés dans cette obscurité Parfois un point brillant sur une courbe Accentue un détail Tandis que tout le reste semble fuir Ce ne sont plus des choses Mais des ébauches vivantes Des fantômes angoissants et exquis Comme tout ce qui appartient au mystère Le charme douloureux des ébauches m'attire Comme un gardénia qu'une haleine meurtrie L'indéfini, voilà ce qui la charme Seul ce qui est incomplet l'émeut Parce que son imagination supplée à ce qui manque René Vivien embellit Elle développe, elle découvre Ce qui est à peine indiqué Et c'est pourquoi elle s'est ingénie à rendre tout vague et flou autour d'elle Puisqu'elle ne rêve que du rêve Il faut qu'elle vive dans du rêve Et le décor qui l'entourera sera toujours indistinct D'imprécises lueurs passent à travers les vitraux À peine translucides Qui retiennent la multicolore lumière du dehors Ils se détachent, joyaux féeriques Dans l'ombre où les meubles s'ensevelissent Dans le salon près de la table qui occupe le centre Une clarté lui, c'est elle Non pas elle vivante, mais plus que réelle C'est le merveilleux tableau peint par Lévi Dormer Est-ce une fée ? Est-ce une femme ? C'est René Vivien La table est encombrée de mille bibelots précieux que l'on devine à peine Une vitre recèle des trésors rapportés de ses voyages lointains La porte s'ouvre, elle En long vêtement de deuil Souple, léger Qui voit le son corps frêle Elle s'avance Long comme une mince tige Qui supporterait une fleur éclatante Mais trop lourde Son corps fragile se penche un peu Et sa tête s'incline C'est une fleur Un fantôme de fleurs fléchissantes Sa tête auréolée illumine Et son collier de violette aussi un peu Bercée par son sein Par son pas silencieux et rythmé Elle est belle D'une majesté douce Hautaine et gracieuse à la fois Elle sourit de ses yeux d'or Sourire inoubliable, unique René Vivien est une harmonie sublime Elle est plus fragile qu'une femme Et moins légère qu'un fantôme C'est une âme qui passe Et qui a pris un transparent vêtement de chair René Vivien semble surnaturelle Mouvante, souple Et languide Elle invite à passer le seuil de la pièce Où ne vont que les rares amis Sur le large divan qui occupe à droite Un des angles Elle se blottit dans les coussins Riche et sombre pour la plupart Elle part la voix presque basse En regardant le Bouddha qui sourit Au fond de sa niche Entre les deux fenêtres S'ouvrant sur le jardinet de l'avenue du bois Dans des vases de bronze L'encens grésille Les fleurs évaporent leur parfum Et des grains de riz sacrés Blanchissent le fond des coupes d'or De chaque côté de la cheminée Sont de hauts lampadaires Où des cierges brûlent En pleurant d'étranges larmes Tout près De nombreux Bouddhas Dont la lumière mouvante des cierges Anime les yeux Qui semblent vivants L'on croit être L'on croit être Dans un temple hindou Rempli d'idoles d'or Tout au milieu de la pièce Un énorme gong de bronze Lui près d'un petit meuble Où sont encore entassés De multiples bibelots chinois Oh ces lampes Qui ne donnent pas de lumière Mais épandent de douces lueurs Lanternes de temples orientaux En bronze découpée Suspendue Immobile vieilleuse Ou bien posée sur le sol Et répandant une pâle clarté Bizarres insectes monstrueux Aux couleurs inattendues Qui donnent des reflets inouïs Aux tapis Et aux objets tout proches Folie Tout cela Folie